La vie devant soi sur Europe 1 Isabelle Quenin Et comme tous les après-midi on termine l'émission avec Anne Cazobon et comme nous sommes vendredi, vous allez voir qu'on va continuer à parler d'amour. Mais oui parce qu'il n'y a que ça qui compte au fond Isabelle, ça et la tarte au chocolat parce qu'on a quand même rien fait de meilleur. Aujourd'hui je vous propose donc de nous intéresser à nos croyances limitantes et on sait qu'elles sont nombreuses chez chacun, vous savez c'est cette petite voix intérieure qui nous répète je ne peux pas dire la vérité parce que je risque d'être jugée ou je ne veux pas demander ce que je veux parce que je n'arriverai pas à gérer un rejet, un refus je ne peux pas faire confiance aux gens parce que j'ai déjà été trahi, merci, j'ai donné je ne peux pas poursuivre mes rêves parce que je ne sais pas ce que je ferai si j'échouais. Ces croyances, elles trouvent souvent leur racine dans l'enfance, on en a déjà parlé ici, en famille on vous a répété depuis toute petite peut-être que les artistes ça finissait sous les ponts alors même si au fond de vous vous voulez faire les beaux-arts, vous vous êtes assis sur votre rêve vous l'avez un peu piétiné et vous avez pris cette croyance au pied de la lettre en vous dirigeant tout droit vers une carrière dans la fonction publique ou le droit justement. Oui sans en avoir conscience, on est asservi par des croyances familiales limitantes que l'on a reçues dans l'enfance et le terrain de l'amour n'est pas en reste n'épouse jamais un homme qui vient de cette région ou qui exerce tel ou tel métier. Dans la famille de toute façon, tout le monde finit par divorcer. Voyez ces croyances sont des assemblages de pensées qui peuvent avoir du sens à un moment de notre vie mais qui à la longue deviennent limitantes. Et l'une de ces croyances justement, une que l'on ait un paquet à partager, c'est « je ne peux pas aimer sinon je risquerais d'en avoir le cœur brisé ». Et parfois c'est absolument inconscient. On peut très bien avoir envie de faire des rencontres, le crier haut et fort et pourtant ne jamais véritablement ouvrir son cœur aux autres. Certes, on peut être blessé dans le processus, ça fait partie de la quête de l'amour sauf qu'il n'est pas possible de vivre une vraie relation sans d'abord se permettre d'être vulnérable. Se couper du cœur, éviter d'aimer en se disant qu'ainsi on ne souffrira pas, on ne sera pas blessé ne conduit qu'à une vie sans amour, une vie construite sur la peur et remplie de regrets sous la forme de « et si je n'avais pas pris peur, peut-être que je serais avec cette personne aujourd'hui ». « Et si j'avais répondu à son message, peut-être qu'aujourd'hui nous serions ensemble, j'aurais vraiment dû la recontacter ». C'est ma peur à l'époque qui a parlé pour moi. Pour éviter ce douloureux constat, dans quelques années, je vous propose de prendre à bras le corps cette vieille croyance qui vous répète en boucle, à l'intérieur « je ne peux pas aimer, sinon je risquerais d'en avoir le cœur brisé » et de saisir cette magnifique opportunité de la chandeleur pour la retourner comme une crêpe. C'est limite une claque, sur la face B de cette croyance, à vous d'écrire et de composer votre propre affirmation positive, votre mantra, pour enfin vivre la relation amoureuse que vous méritez. Ce peut-être « j'aime librement qui je souhaite » parce que c'est ce qui fait de moi un être humain. C'est en ouvrant mon cœur que j'attirerais la bonne personne à aimer dans ma vie. Enfin, si vous en avez marre d'enchaîner les histoires qui se terminent mal, que vous êtes à deux doigts de baisser les bras et de vous dire que « L'amour c'est fini, ce n'est plus pour vous, vous avez donné, merci, que vous rendez votre tablier et le reste avec, vous pouvez vous répéter. » « Les ruptures m'aident à en apprendre plus sur moi et sur l'amour. Cela me permet de me rapprocher de mon but, aimer la bonne personne. » Alors ce soir, au beau milieu de votre crêpe partie pour cette chandeleur, je vous invite à retourner toutes ces croyances qui vous freinent dans votre élan de cœur, à les saupoudrer de sucre et à n'en faire qu'une bouchée. J'adore, mais comment vous avez eu l'idée de ce bruitage pour représenter le bruit de la crêpe qui tourne dans la poêle ? C'est une crêpe un peu épaisse. Oui, je pense que vous n'êtes pas encore très au point, plus sur le développement personnel, mais alors la pâte à crêpe ? Vous voulez mon avis ? Ah oui ! Vous voulez mon avis ? C'est Serge Fontaine qui a trouvé ça, votre réalisateur. Je le connais, il a travaillé pour nous avant. Je vais vous garder un pancake. Il est fûté ! Il est fûté ! Il est fûté !